la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je pense que ça va vous plaire là c'est quelque chose de sérieux là salut poteau alors qu'est ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui ma seat leon cupra r ok alors dis nous tout le lit tfsi 265 chevaux d'origine ouais d'origine il n'y a pas d'origine là elle a un peu modifié un petit peu sur 330 chevaux 1,6 sur le banc pour 400 voilà on va faire le tour allez allez c'est parti la famille donc une belle leon cupra r donc disons en plus un peu la couleur couleur d'origine couleur d'origine verranis que j'ai recherché pendant presque deux ans d'accord dans cette finition je vais me mettre à côté pour qu'on puisse bien t'entendre mon gros dans cette finition introuvable d'accord effectivement c'est la première que je vois moi j'ai acheté elle avait les jambes blanches les rétro blancs d'accord le toit vert ok et j'aimais pas du tout donc du coup j'ai tout fait repeindre ouais 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 de toute façon va commencer par l'extérieur la famille allez c'est parti donc là les belles petites jantes donc en quoi on est là en 18 19 d'origine d'origine gros étriers couleur carrosserie qui sont très jolis on peut voir aussi les disques donc c'est quoi comme disque dessus c'est l'ancien propriétaire qui les avait mis en tout cas ouais ça donne un petit une petite allure ça doit être pas mal au niveau du freinage bon a priori de ce qu'il m'a dit les plaquettes ne vont pas du tout avec donc à chaud comme à froid ben ça freine pas mais bon ça c'est pas grave on va faire le tour là il nous a fait les belles coques de rétro en noir brillant pour faire ressortir comme il a dit donc là son agence auto point com pour les gens qui recherchent des véhicules qu'est ce que tu fais exactement je mets je mets en relation les vendeurs et les acheteurs les particuliers ok et après je fais de la recherche personnalisée de véhicules d'accord ok voilà donc là je vous remets je vous remets le petit logo agence auto point com je vous mettrai le descriptif dans la dans la dix et d'affaires je vous mettrai le lien pardon dans la description comme ça moi pour ceux que ça intéresse de contacter yuri n'hésitez pas il est là il sera bien présent donc on continue le tour vitre patenté vitre tente et voilà donc là on a encore non full black derrière voilà donc là il ya le logo du préparateur gs c'est ça celui qui t'a fait la carte au c'est ça il m'a fait la carte au et le 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 surplus le surplus qu'on verra après voilà donc l'appareil d'air belles jantes avec les petits disques pareil les étriers de la couleur carrosserie donc c'est vraiment très joli un à des sur le côté comme ça comme ça ressort on c'est vraiment très très belle voiture la config est complètement folle dessus vraiment c'est très très beau elle est par terre la voiture donc niveau des amortisseurs t'es paraît été d'origine de d'accord donc là déjà quand on voit la taille des sorties d'échappement la famille promis je pense que vous allez comprendre que là les choses sérieuses sont sont là donc là au niveau de l'extérieur de derrière les feux qu'ils ont été un peu fumé la petite lame pareil en or brillant fort sympathique toujours agence auto.com ceux qui sont intéressés voilà donc forcément quelqu'un du groupe et représente ça fait plaisir voilà et et puis voilà il suffit de regarder la taille des échappements donc on est en quelle sortie du sens tu m'as dit voilà 101 donc autant vous dire que les gaz d'échappement il dégage bien 100% éthanol dessus ouais là tu es content là vous allez comprendre pourquoi sa conduite elle est telle qu'il aura vraiment très très belle voiture donc là la famille je compte vraiment sur vous pour mettre des petits pouces bleus parce que celle-là promis qu'elle va valoir le détour donc l'appareil à la calandre noir avec le petit logo R ici allez on continue on va passer à l'intérieur je me permets mon gros donc l'intérieur est complètement fou aussi attention donc je vais rentrer dedans ça sera plus simple donc là comme vous pouvez voir le petit logo cupra ici sur le volant avec la finition d'or brillant magnifique volant en cuir la console la console avoir été très belle il n'a pas su dire aussi pareil il a acheté ça comme ça donc ça c'est très joli ça fait une très belle finition là ici avec cet effet un peu je sais pas on dirait que c'est fait au laser je sais pas c'est vraiment très très beau en tout cas donc voilà la petite petite console centrale pour sympathique là on fait un petit big up à son groupe sp06 pour ceux qui veulent aller le suivre n'hésitez pas c'est ça un sp06 sur facebook ton groupe voilà pour ceux qui veulent aller le suivre ok voilà de façon on va vous mettre le lien de tous ces réseaux après donc après au niveau de l'intérieur rien de grand fou voilà les petites finitions en noir brillant mais par contre il a les beaux petits sièges baquet cupra avec les surpiqûres comme ça en losange c'est juste magnifique les sièges sont vraiment très très beau donc comme il dit c'est vraiment une option aussi qui recherchait sur le véhicule donc c'est vraiment très très beau c'est vraiment une très très belle voiture franchement donc en plus elle n'a pas trop de kilomètres 117000 kilomètres tac au niveau des options tu as quoi comme option dans cette voiture rien de fou taille c'est chauffant quelque chose rien du tout le cuir ouais le coeur ouais 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 c'est déjà bien après voilà il a le toit aussi en noir non brillant je vous ai pas dit et on va passer à la partie la plus intéressante que je pense que les gens attendent tu nous montre un peu ça allez montre nous un peu le coeur de la belle donc pour le don d'organes voilà donc on peut voir qu'il y a des choses qui sont bien sympathiques qui vont faire parler d'eux-mêmes donc qu'est ce qui a été fait là donc là tu as l'admission dessus j'ai l'admission ramère ouais j'ai les bobines air 8 j'ai injecteur gros débit ouais contre pression contre pression ah ouais de quoi de quoi faire quoi de toute façon c'est une voiture que tu as acheté telle qu'elle est quoi juste à part mis à part avoir refaire la carte au c'est ça ok voilà et maintenant ben on va écouter tout ça avant d'aller faire un petit tour j'ai un un rupteur de sécurité d'origine dessus d'accord et quand tu accélères sans avoir de de vitesse en clancher ouais elle fera rien et ben on gardera ça pour la suite je te prends bon bah allez on va y aller hein hein je suis ravi je suis ravi 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 donc là on va prendre le rond-point à gauche tu reprends au niveau du burger king à droite et après je continuerai donc on peut parler en chiffres sur cette voiture c'est une voiture qui t'est revenu à combien j'ai acheté 16 5 j'ai mis 2000 2000 dedans d'accord ok ouais bon investissement quoi ouais tu as encore des projets dessus toujours si si je refais des projets dessus je n'achète pas plus gros ouais ouais tu as prévu d'acheter autre chose non rs rs la base à l'astroi il se reconnaîtra je crois et au niveau des voitures qu'est ce que tu as pu avoir justement la dernière tu la connais c'est la eos la eos de l'intdi 140 prog à 186 ouais en youtube ouais c'est une dédicace à la cheminée derrière c'est ça et j'ai eu un peu de doux j'ai acheté de moi tout pour ici moi donc tu as bien raison tu te fais plaisir quoi moi je vais ouvrir les fenêtres par contre pour qu'on puisse entendre ce qui se passe dehors parce que honnêtement là tu fais le tour du rond en gros et tu reprends la direction comme si tu allais vers le palais là je pense qu'on rentre en guerre on va rentrer en guerre j'ai prévu les toki toki qui nous tiennent à informer s'il y avait des copains bleus mais normalement les champs ne sont pas de sortie là à la droite et là on n'est pas prêt et ouf déjà un peu ouai Ouais, c'est un solo bon, c'est un solo bon. C'est un solo bon. Bola, bola! Bola, bola, bola! Bola! Je pense que ça va plaire tout ça. On n'a pas le temps de discuter. Je suis très content que tu sois venu sur ma chaîne. J'espère que tu reviendras avec quelque chose d'aussi émervé que ça. Un peu plus. Un peu plus, moi c'est encore mieux. T'as des raisons mon Loulou? Si tu veux les partager bien sûr. Ouais, sp06, strollpremium06. Instagram, Facebook? Sur Facebook et Instagram. Et sinon après l'agenceauto.com. Ouais, voilà pour toi. Ok. En tout cas, encore merci beaucoup. Je pense que ça va faire grand plaisir à nos abonnés. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Un petit like, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Mettez un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé sur la vidéo. Nous réseau à nous. Dreamcarpaca, je ne sais plus. Je n'arrive plus à parler parce que voilà, ça a été complètement fou. Dreamcarpaca, Instagram, Facebook, Youtube. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup d'événements qui vont venir. Si vous avez envie de faire passer votre voiture sur la chaîne. Et d'être aussi fouffurant que lui, vous avez le droit aussi. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Dreamcarpaca.com Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.